Ah, merci! Un peu plus fort, par exemple. Ça va bien, vous autres? Oui! Good! Je vais vous raconter mon premier trip de champignons magiques. Mais avant que je commence, par applaudissement à ceux qui ont déjà pris des champignons magiques. OK, on va faire semblant que c'est vrai. Ça me fait tellement rire quand je vois des bébés boomers qui n'applaudissent pas, hein? Tu sais, les années 60-110, ça a été le plus gros party de l'humanité depuis le déclin de l'Empire romain. Puis non, ils ont resté straight, hein? Moi, du monde tout nu au bord d'un feu qui joue de la guitare, qui font l'amour à longueur de journée. Non, ça ne m'en rejoint pas, ça a l'air, là. Ce n'est pas mon style. Non, en place, je vais me trouver une job. Je vais graver les échelons de la compagnie. Puis quand le party de l'Empire va finir, ils vont venir me quitter une job. Puis c'est ça qui est arrivé. Hey, man, le pot est rendu cher, je peux-tu travailler ici? Mon premier trip de champignons magiques, j'avais 21 ans. Moi, j'ai commencé à entendre sur bien des affaires. Personne ne me croit quand je dis ça, hein? Ma première brosse. Quel âge vous pensez que j'avais quand j'ai pris ma première brosse? 12 ans. Des nerfs, là, quand même? 18. Non, non, je vous jure. Premier joint? 7. Bravo. Oui, 7 ans. Ben oui. Écoutez Bobineau avec un spliff dans la gueule. Oh, man, Bobineau, fais attention, on va t'arroser. Fuck, non! Mais, oh! Pauvre Bobineau, man. Maman, j'ai un trip de bouffe. Je vais te voir des biscuits. J'avais 19 ans. Ah non, moi, quand j'étais ado, là, j'étais entièrement clean et straight. Non, moi, je ne touchais à rien, j'avais peur de tout. Je faisais du sport. Non, c'est vrai, j'avais peur de tout. J'avais peur de fumer du pot parce qu'il m'a dit, « Du coup, que je commence à fumer du pot, puis que j'aime ça, ben, je vais commencer à en acheter. Puis si je commence à en acheter, ben, je vais devenir accro. Et j'avais raison. » Fait que j'ai 21 ans, puis j'étais avec trois autres chums, puis un de mes chums me dit, « Hey, man, on fait des champions magiques à soir. On prend du moche. » Champion magique, moche, tout le monde me suit? Oui, parfait. On fait du moche, man, on fait du moche. Oui, mais c'est quoi du moche? Hein? Tu n'as jamais pris de moche, man? Ah, tu vas voir, tu vas te triper, man. Tu vas rire comme un malade, ça, c'est garanti. Ça se peut que tu hallucines, mais si tu es de bonne humeur, ça va bien aller. Puis comme c'est un empoisonnement, il y en a des fois au début qui vomissent. C'est ça ton pitch de vente? Ça se peut que je vomisse? Ah oui, mais ce n'est pas grave, même si tu vomisses, tu vas triper pareil. Euh, non. Non, je ne vais pas en train de faire... Non, pas dans mon agenda. Ça fait que le médecin m'a dit « t'es pas game ». Ça fait que j'en ai pris. Là, j'ai attendu 40 minutes avant que ça fasse effet. Quand tu ne sais pas ce qui t'attend, c'est là en sacrament l'attente. À un moment donné, je m'en vais à la salle de bain, OK? Et j'ai la bonne idée... OK, je passe devant le miroir de la salle de bain et j'ai la bonne idée de me regarder dans le miroir. Moi, j'ai les yeux bruns, OK? Là, là, plus de brun. J'avais les pupilles tellement dilatées, j'avais des yeux de vache. Et je capotais. « Hey, man, y'a où mon brun? » « J'aime pas ça, ce truc-là, c'est un élève brun. » Là, tant que je perde mes bruns aux toilettes, mais tu m'as vu l'accidentité d'escalader le Mont-Royal. Pourquoi pas, hein? Tant qu'être c'est moche ou c'est bien avoir une mission, ça a l'air. Puis monter le Mont-Royal, on faisait ça souvent. Puis d'habitude, ça prenait quoi? 30 minutes, 35 minutes? Là, ça a pris deux heures et quart. Tout est un obstacle. Tu croises un arbre, tu négocies. Moi, j'ai croisé un arbre qui m'a figé bien raide. Il n'y avait pas de feuilles. Il y avait les branches par en bas. Il avait l'air en tabarnak d'être un arbre. Je suis resté là pendant 20 minutes jusqu'à temps que je réalise qu'il était enraciné quand même. Là, on a commencé à monter les escaliers pour qu'on arrête en plein milieu parce que quand t'es c'est moche, tu crées ton agenda au fur et à mesure. Je me suis allumé une cigarette et c'est là que j'ai eu ma première hallucination. Quand je l'allumais, le feu de ma cigarette, je shootais dans les airs comme un laser. Tu sais, l'espèce de petit pointeur fatigant que le monde avait, l'espèce de petit... Le rayon de lumière à l'infini. Vraiment, dans les airs, l'espace. Je pointais la lune, les étoiles. Au début, je riais. Je pensais à se durer une couple de secondes. Mais non, ça continuait. Je pourrais pas fumer tout ça, moi, là. Puis là, j'ai commencé à paniquer. Je disais, il faudrait pas que j'accroche mes chums avec mon laser, tu sais. Un coup de laser sur la gueule, ça fait un trip de moche, ça. Puis moi, je connais rien à la chance, mais je sais que si tu veux pas blesser personne, il faut que tu pointes ton feu vers le sol. Moi, je fumais ma cigarette de même. Il se fait là, Max. Je fais attention à toi. On a continué notre aventure. On est arrivé sur le dessus du Mont-Royal. Puis il y avait un abreuvoir. Je prends une gorgée d'eau, puis j'ai un mitchum qui passe devant moi. Et là, j'ai une idée de gêné. Moi, il crache de l'eau dans la face. Moi, dans ma tête, ça a jamais été fait, ce gag-là, tu sais. Fait que j'ai craché d'eau dans la face, puis il m'aura rattraper ma bulle qui flottait quelque part par là. Sauf que je vois pas que mon chum aussi prend une gorgée d'eau, puis il vient me la cracher dans la face, parce que lui aussi, c'est un hostie de génie. Lui aussi, dans sa tête, ça a jamais été fait, ce gag-là. Il est fier de son couple, il part à courir, mais il décample. Il court full spin. Il est rendu quasiment au fond de la salle, puis il court, mais il arrête pas de regarder en arrière, parce qu'il est convaincu, moi, il courrait après pour qu'on se la gueule, tu sais. Il a pas réalisé que moi, c'est moche, j'ai d'autres choses à faire que commencer à courir full spin après quelqu'un. Et là, j'ai une image que j'oublierai jamais, OK? Pendant qu'il courait, mes deux autres chums, il y en avait un à gauche et à droite, tout le monde se retourne de bord, on regarde mon chum qui courait, et là, on se met à rire, mais pas à peu près. Parce que nous autres, on voyait ce qui s'en venait. Pas mon chum, c'est l'air. Devant lui, il y avait deux gros blocs de ciment, avec une chaîne entre les deux. Quand il est rentré dans la chaîne, rire de même, je pensais mourir. Tu sais, l'expression d'avoir un fou rire de 10 minutes, ben c'est moche, c'est vrai. Là, à un moment donné, c'est plus plaisant, pas en tout. Ça fait que c'est comme... Aidez-moi les gars, j'étouffe! Un petit conseil, si jamais tu prends des champions magiques, fais-toi pas mal. Parce que l'aide arrivera pas tout de suite. Ça fait qu'on continue notre chemin, pis on arrive au lac des Castors, le petit lac au-dessus du Mont-Royal, l'espèce de toilette des sans-abris, là, tiens. On s'assoit sur le bord du lac. Deuxième hallucination, OK? Ce lac-là, il y a quatre pieds profonds. Fais beau. Il n'y a pas de vent. Mais il y a de la vague! Pis pas de petites vagues, là, pas genre plouk, 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 plouk. Mais non, là, plouk, plouk! Oh, fuck, man! J'ai-tu les pieds mouillés, moi, là? Pis c'est contagieux, les moches, parce que dès que je me pongre mes pieds, mes chums se lèvent paniqués, tu sais. Hey, man, qu'est-ce qu'ils ont nos pieds? Sont-tu corrects, nos pieds, man? Moi, j'en ai deux. Toi, t'en as combien, là? Et tout le monde est debout, sauf mon chum qui est rentré dans la chaîne, qui est encore assis. Et tout ce qu'on voit, c'est qu'il pince sur sa jambe, pis il dit, les gars, quand je pince ici, je passe à travers mes jeans, pis je pogne le gazon. Oui, mais là, ils sont hauts, tes jambes, là. Ben, je sais pas, moi, je l'avais quand j'étais arrivé ici. Mais là, retrouve-le tes jambes, là, parce que nous autres, on est pognés dans la tempête, là, hein? Ben, comment, les gars, allez-moi retrouver mes jambes! Si je rentre à la maison sans mes jambes, ma mère va savoir que j'ai pris de la drogue! Moi, il y a deux choses que je considère que tout le monde devrait faire au moins une fois dans sa vie. Un trip de champion magique et sauter en parachute. Bon, maintenant, ce qui est important, c'est de pas faire les deux en même temps. Non, faut que tu dises, parce qu'il y a toujours un épais qui prendrait des champions magiques pis qu'il pourrait ça sauter en parachute. Hey, man! Ouvre ton parachute! Non, c'est correct! Sous-titrage ST' 501